Musique 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 Est-ce que la patience pour vous, Christiane, est une vertu ? Alors la patience, moi je peux répondre très très vite, je n'en ai aucune, je n'en ai pas reçu, je n'en réclame pas. Je crois que l'impatience peut être une vertu, alors cela dépend évidemment des raisons de l'impatience et de la patience. La patience à titre individuel est absolument sans intérêt, on peut être patient comme qualité ou être impatient comme défaut, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est un intérêt de parler là publiquement avec vous, c'est la patience dans la vie, dans les relations avec les autres, la patience par rapport à ses engagements, la patience par rapport aux urgences, par rapport au sujet, par rapport au débat. Donc moi je ne suis pas celle de ceux qui pensent qu'on a toujours le temps, le temps d'arranger les choses, le temps d'améliorer, le temps d'en arriver à l'égalité réelle, le temps de mettre un terme aux exclusions, aux discriminations, le temps de... Voilà, je ne suis pas du genre, voilà. Non, non, je suis toujours très très pressée. On a l'impression qu'on habite plusieurs mondes simultanément en ce moment, de par l'évolution des technologies, des réseaux sociaux, on vit plusieurs temps diffractés, on appartient à plusieurs mondes. Dans quel monde réel habitons-nous et comment le tout monde d'Edouard Glissant peut-il nous permettre d'envisager l'avenir ? Alors, le concept du tout monde d'Edouard Glissant tel qu'il a forgé, mais il a vraiment forgé, c'est-à-dire, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Tout Monde, qui définit comme un roman diffracté parce qu'il y a plusieurs voies dans cet ouvrage, mais ce livre Tout Monde est précédé par d'autres ouvrages d'Edouard Glissant sur la politique de la relation, par exemple, notamment, qui est vraiment un pilier de la conception du tout monde. Edouard Glissant dit qu'il nous reste une région du monde dans laquelle nous devons entrer ensemble. Le monde vit des temps décalés, des temps différents. Il dit d'ailleurs qu'il n'y a pas une évolution au sens où il y aurait un parcours linéaire des civilisations, que le monde est imprévisible et imprédictible, que pour cela, il faut être en capacité de recevoir cette imprévisibilité du monde. Et cette région du monde dans laquelle nous devons entrer ensemble, c'est tout simplement la conscience que le monde est multiple, qu'il est divers, qu'il est composite, qu'il n'a pas un chemin linéaire, et que ce monde-là, c'est nous et que nous le faisons. Il dit d'ailleurs que le tout monde, c'est la quantité réalisée de toutes les beautés, de tous les malheurs et de toutes les valeurs du monde. Nous subissons actuellement, vous le savez, toute une série de désordres du monde. Et ces désordres du monde ne donnent pas du ciel. Il y a des désordres auxquels nous avons activement, concrètement, pratiquement, de façon datée et repérable, participé. Par exemple, par exemple ? Pour prendre un exemple très, très, très évident pour nous tous et très récent, la question des réfugiés, qui viennent de certaines parties du monde, vis-à-vis desquelles nous avons eu sur des dizaines d'années des attitudes ambiguës, je pense à la série, des histoires de la série, l'avantage du monde, du protectorat, de la répartition entre la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, de certaines parties du monde. Je pense au bombardement de la Libye, par exemple, bombardement décidé par une coalition validée par l'Organisation des Nations Unies, les bombardements, point bas, on bombarde et on rentre chez soi. Et, sept ans après, le chaos est là. Le chaos génère des circulations, des migrations, des désordres considérables, y compris, on l'a vu grâce à un reportage de CNN, y compris, un retour de l'esclavage au sens le plus littéral de l'esclavage, pas seulement la traite d'êtres humains, qui est une marchandisation des personnes, mais l'esclavage en tant que tel, c'est-à-dire pas cette traite qui se camoufle, qui se dissimule, qui essaie d'échapper au radar de l'observation internationale, parce qu'elle est contraire aux lois nationales et aux conventions multilatérales, mais l'esclavage au grand jour, c'est-à-dire avec des marchés aux esclaves, comme on en a connu pendant l'esclavage transatlantique. Il y avait Charles Fourier qui a essayé d'imaginer une société où l'émancipation des droits humains passerait par une égalité de la reconnaissance entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Christiane Taubira, que cette reconnaissance de l'égalité femmes-hommes est un des leviers de la transformation de notre société ? Je crois que l'idée, la conception, mais plutôt la lucidité sur l'égalité femmes-hommes est une idée indispensable au monde. Et sur ça, par exemple, j'ai zéro patience. Quand on dit système patriarcal, on imagine des choses complètement archaïques. Mais lorsqu'on voit comment des mécanismes provoquent des exclusions systémiques de femmes dans certains domaines, à certains niveaux de responsabilité, ce n'est pas archaïque du tout, c'est contemporain, c'est actuel. Donc si nous considérons qu'il faut déconstruire ce patriarcat, c'est-à-dire l'élaboration sur plusieurs siècles d'un pouvoir masculin qui se reproduit, nous posons l'égalité comme exigence non négociable et nous nous mettons à l'œuvre. Et il y a des mécanismes qui, de façon systémique, excluent les femmes, comme il y en a qui excluent les noirs, qui excluent les musulmans, qui excluent... Il y a des mécanismes qui, par leur fonctionnement, c'est-à-dire que la personne qui met en œuvre n'a pas en tête délibérément d'éliminer un candidat noir ou une femme ou une personne de croyance musulmane, etc. n'a pas forcément en tête d'éliminer cette personne-là. Elle ne la vise pas subjectivement, mais le dispositif fonctionne de telle façon que ces personnes sont éliminées. Donc, nous devons repérer tous ces mécanismes qui fonctionnent de façon systémique et qui ont été mis en place par ce système patriarcal qui est multiségulé. La croyance profonde que vous avez, je pense depuis la plus haute enfance, en l'universalité des droits de l'homme. Est-ce que je me trompe ? Et si je ne me trompe pas, comment vous la définiriez aujourd'hui, cette universalité des droits de l'homme ? Moi, je crois à une espèce humaine unique. Je crois à une universalité, mais une vraie. Parce que nous avons été nourris d'un universel qui était en fait un particulier, qui, à un moment de l'histoire, a été dominant pour de mauvaises raisons et pour de bonnes raisons. Et cette domination l'a conduit à, de façon impériale, au double sens du mot, de façon impériale à se répandre dans le monde et à se poser comme référence. Cet universel-là, qui a ses qualités, qui a ses vertus, qui a ses mérites, est un universel qui se pose en centre et donc qui génère des périphéries et qui a quelque chose d'excluant, forcément. Et puis, il y a un autre universel auquel je crois et qui est fondé, oui, sur cette unité de l'espèce humaine. Je crois à l'unité de l'espèce humaine et j'y crois non pas de façon, comment dire, candide, je réponds du monde. Je réponds à des injustices qui se pratiquent dans des sociétés qui sont lointaines, géographiquement, culturellement, linguistiquement, qui sont lointaines, mais qui nous concernent. Parce que lorsqu'on pratique une injustice sur une personne, on lui conteste sa dignité humaine. On met en cause l'intégrité de sa personne humaine. Et si je le sais, je ne peux pas être indifférente, sinon je deviens complice. Cette conviction est nourrie aussi par le fait que l'histoire des sociétés sur tous les continents, sur tous les continents, montre que toutes les sociétés ont produit une réflexion sur les droits, sur l'égalité. Même les sociétés les plus inégalitaires, elles ont produit une réflexion pour organiser l'inégalité. pour la structurer, pour la construire et mettre en place des institutions qui pratiquent et reproduisent cette inégalité. Elles ont pensé l'inégalité. Et vous retrouvez des traces dans des temps très lointains, même si ces traces ne sont pas identiques, ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas les mêmes, mais l'esprit est le même. Des sociétés qui se posent la question de la justice, qui se posent la question du droit, qui se posent la question de la prévisibilité, de la sanction, c'est-à-dire de la règle, de la clarté de la règle et de la sanction en cas d'infraction à la règle. Et on trouve des traces de ça dans toutes les sociétés. On peut penser au code Au-Namou, qui date de 2700, je crois, avant l'ère chrétienne. Au code Amourabi, par exemple, qui doit dater de 1750 avant l'ère chrétienne. On peut penser à la charte du Mandé, la Dunia Makilikan de Sudiata Keïta dans l'Empire du Mali, qui est l'équivalent d'une Magna Carta, une espèce de grande charte des droits et qui date de 1222. Sentimentalement, j'aime l'anarchie parce que je pense que c'est mieux une société où nous sommes responsables, mûrs, voilà, agantifs aux autres. Mais, voilà, je pense que l'idéal serait quand même, effectivement, que nous soyons capables d'être raisonnables. Être raisonnable, c'est pas refuser de fainéanter un jour, c'est pas être incapable d'être méchant un jour. On peut être méchant et puis on s'en rend compte, on s'excuse, on répare ce qu'on a fait, etc. Donc, je rêverais de ça. Mais je sais que ça n'est pas faisable. Donc, je suis très, très attachée à l'existant de l'État. Mais avec des missions précises de l'État. Et avec un encadrement des fonctions de l'État et des autorités de l'État. Et cette société de désordre, de violence, d'affrontements permanents qui conduit les citoyennes et les citoyens à se dire la seule façon de mettre de l'ordre dans la société et d'assurer notre sécurité et de faire en sorte qu'il y ait des règles, un cadre, etc. C'est de nous dépouiller, nous, de notre souveraineté sur nous-mêmes pour la déléguer à l'État et charger l'État de veiller à ce que dans la société l'ordre règne. Mais c'est quand même une délégation. Et si on délègue, on ne peut pas déléguer et puis considérer que c'est fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. La population plus importante de l'univers isolée et donc ces départements supportaient plus fortement le poids de ces présents dont la nécessité d'apporter des réponses en matière d'hébergement, de scolarisation, d'accompagnement. Donc, je n'ai pas un dispositif de péréquation sur l'ensemble du territoire. entre la justice, donc le procureur qui prononce la décision d'affectation et les départements qui ont la compétence en matière de prise en charge de ces mineurs. Évidemment, j'ai mis un budget pour contribuer à la prise en charge de ces jeunes. Plusieurs départements de droit, c'est peut-être accessoire, mais c'était ça. Par réalité, plusieurs départements ont déféré cette séculaire dans le Conseil d'État qui, en fait, l'a validé, un peu plus en moins, l'a validé à l'exception d'une disposition en disant qu'il ne contestait pas cette disposition mais qu'il fallait qu'elle soit inscrite dans la loi. Et notamment le mécanisme de répartition. Donc, on l'a inscrit dans la loi et au premier véhicule législatif qui a subi, je l'ai inscrit dans la loi. La plupart des présidents de départements qui contestaient cette disposition étaient de droit, je le disais, mais étaient aussi sénateurs. C'était avant l'interdiction de plus de mandat. Et les sénateurs ont été vent debout à contester ce dispositif et à l'occasion d'une séance, je leur ai montré ce que nous tenions, je veillais à la bonne application du dispositif à son efficacité et nous tenions un registre. Je leur ai montré que tous, sans exception, tous avaient bénéficié du dispositif. C'est que tous avaient été amenés à prendre en charge moins de mineurs que ceux qui étaient arrivés sur leur territoire. La preuve que la solidarité est non seulement plus belle, plus noble, mais elle est en plus plus efficace. tous ont eu le maximum, c'était 60%. C'est-à-dire que celui qui a pris en charge le plus grand nombre de mineurs arrivés sur son territoire, on a pris 60%. 40% sont entrés dans le dispositif de péréquation et de solidarité. Donc, ça veut dire que si, au lieu d'être sur des positions complètement idéologiques au sens le plus malsain du concept, c'est-à-dire un espèce de dogmatisme obstiné parce qu'on considère que la solidarité, l'accueil, la prise en charge de jeunes, la conception que des jeunes, ça doit d'abord être pris en charge par la société, accompagné de façon à ce qu'ils deviennent des adultes et qu'ils apportent leur part dans la société. Que ça, c'est la gauche et la gauche de laxiste et la gauche de la gauche de l'excuse et la gauche. Donc, cette crispation dogmatique qui n'est pas l'idéologie au sens noble du terme, c'est-à-dire encore plus guidée qui forge une vision de la société et qui conduit à penser les rapports sociaux. C'est ça l'idéologie noble. C'est-à-dire de la société de la société de la société